En direct, gros suspens à chaque fois, vous êtes en direct, bonjour à tous, il est presque en retard, on est sorti, gros bordel sur la route et tout, je suis presque pas en retard de mon avance, je vérifie le micro, je sais pas c'est quel micro qui fonctionne, normalement c'est celui là, quand j'ai commencé à faire le live, pour ceux qui regardent le différé, j'ai bien mis le snowball, parce que par défaut c'est le micro de la caméra ici, non c'est bien, non c'est pas mal, ça va être bien, ici 1, 2, 3, voilà, comme ça le premier qui arrive, bonsoir Anne, bon tu me diras si tu m'entends bien, salut Greg, salut Greg, bonjour, ça y est, ah oui en fait, notification, bonjour à tous, Anne, si tu veux être modératrice, tu es la bienvenue également là-dessus, tu me dis, oui je veux et je te mettrai modératrice, voilà, on entend nickel, très bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live du samedi, je vous rappelle, j'ai le G vidéo, ça sera un petit peu ça, ça sera des lives, quasiment 6 jours sur 7, du lundi au vendredi, du lundi au vendredi, on fera des actes quotidiennes, on parlera un petit peu tout comme on a fait jeudi, pas vraiment live, et vendredi surtout en live, et le samedi, ça sera dédié au, à Youtube, devenir Youtube, Youtubeur, alors on a, comme certains m'ont fait la remarque hier, en me disant, ouais, alors pour devenir Youtubeur, j'aimerais bien moi, alors il y en a qui, au début c'était, vous m'envoyez vos vidéos, et je les mets sur ma chaîne, et après on les débriefe en fin de semaine, certains m'ont dit, techniquement, c'était compliqué, machin, de faire une vidéo que pour moi, alors, alors, si j'aurais dit, on dit, pourquoi on les mettrait pas plus tôt, c'est ce que le monde m'a dit, pour moi, il m'a dit, pourquoi je les mettrais pas, et comment sur ma chaîne, en disant, voilà, merci, j'ai review, nanana, c'est trop bien ce que tu fais, machin, dis-moi ce que tu penses de la vidéo, et dans un commentaire, mettant, partenaire, legeek.tv, comme ça, vous m'envoyez le lien, et en fin de semaine, comme vous m'avez cité, et que ça fait plaisir, et bien, on débriefe également votre vidéo, ça vous évitera peut-être de faire une vidéo que pour la chaîne, pour ceux qui auront envie de se lancer, qui voudront absolument garder leur petit truc, en disant, je fais mon truc, je fais ma chaîne, vous me citez un peu, vous mettez dans la description, legeek.tv, et dans ce cas, vous m'envoyez le lien, et en fin de semaine, on la débriefe un peu tous ensemble, alors, il n'y en a pas cette semaine, mais ça va venir, vous êtes 8 personnes en ligne, je vous remercie un petit peu, c'est saturé encore, son, ok, il y a un qui me dit le son, il est ok, l'autre, le son, il n'est pas ok, alors, j'ai encore la possibilité de baisser un peu, si je mets sur numéro 1, vous me direz si ça va changer un peu, j'ai mis le son sur numéro 1, vous me direz si c'est mieux, ou si c'est pas mieux, ou si c'est pire, voilà, en théorie, ça devrait être pas mal, il ne bouge pas ce con de vue-mètre, alors, à moins que ça, si c'est la roue, attends, putain, je ne vais pas y arriver, attends, est-ce que si je me mets là, 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 tu vois le son, il y a deux, donc c'est bien le son d'un webcam, tiens, merde, putain, on fait chier, j'avais bien mis, il n'y a pas moyen de changer ça, topchat, non, c'est trop tard, maintenant, de toute façon, je n'ai plus le choix, je n'ai plus le choix, bon, c'est pas grave, allez, au pire, il y en a qui m'entendent bien, j'ai mis le son sur 1, n'hésitez pas à me dire, oui, webcam, eh ouais, putain, encore, donc ça ne sert à rien, je vais me mettre près du micro, je vais mettre 1, 2, mes couilles, sur la table, ça fera pareil, bon, je m'excuse pour le son, c'est une bonne idée, j'ai pas mal de table, donc là, ok, ok, je vais faire un peu mon speech, comme toujours, en parlant de devenir youtubeur, je vous ai parlé, c'est la première émission, donc du coup, il ne faut pas dire que je ne sais pas où aller, mais on va poser un peu les bases, on va dire, voilà, tu as envie de te lancer, ça grésille un peu, donc qu'est-ce que je parle plus, alors c'est peut-être parce que la webcam est loin, c'est chiant, parce que j'ai bien mis que c'était, il faut que je regarde ça, il faut que je regarde ça, parce que j'en ai jamais fait en direct comme ça, je passais toujours par mon player, soit je repasserais par le player, soit je passerais par le smartphone, je vous promets que la prochaine fois, ça sera mieux, là, encore une fois, on essuie les plâtres du direct, donc demain, pour le live sur GigiReview, je passerais bien évidemment par le lecteur machin qui me permet de configurer le micro, c'est chiant, hein, c'est chiant, bon, on va s'acheter pas trop, voilà, alors, devenir youtubeur, on va parler un peu, on va poser les bases, certains auront vu, j'ai mis des tutos qu'on avait fait, que j'avais fait précédemment sur mon autre chaîne, pour vous expliquer comment le faire techniquement avec un smartphone, un petit piéton et tout, on avait quand même de très très bons résultats, et on essaie, c'est drôle de bruit, et la deuxième vidéo, ça sera de faire un montage avec le logiciel le plus mauvais qui existe, c'est Windows Maker, et en même temps, toute la vidéo que j'ai fait sur le smartphone, j'ai monté avec Windows Maker, si ce n'est qu'on ne peut pas mettre de machin, enfin bon, techniquement, c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi à faire quelque chose de simple, donc on verra qu'avec pas grand chose, on peut dire techniquement, ça va. On va parler des bases de YouTube, et puis on va en parler pendant, je vais lire un peu ma fiche, parce que j'ai quand même bossé, tu vois quand même, je vais lire un peu ça pour devenir YouTubeur, les bases, par quoi commencer, et après, je dirai vos commentaires, j'essaierai de réagir par vos commentaires, et la semaine prochaine, s'il y en a qui ont fait des vidéos qui m'ont cité, ou des vidéos qu'ils veulent que je mette sur ma chaîne, et bien dans ce cas, on interagira, je peux vous parler également des vidéos que j'ai regardées aujourd'hui, je parlerai de grand chose, mais il y a des trucs pas mal, alors, devenir YouTubeur, première chose, on me dit, voilà, tu te dis, ah putain, c'est bien YouTubeur, je vais me faire des couilles en or, bon, les couilles en or, c'est bon, on en parlera peut-être à la fin dans la partie YouTube monnaie, je vais devenir YouTubeur, et puis la première chose, c'est bon, qu'est-ce que je vais faire, ça c'est un peu, on est un peu tous comme ça, j'ai trois chaînes YouTube, et même quand j'essaie de recycler celle-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, et forcément, le premier, c'est l'idée, voilà, quelle est mon idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, alors, moi j'ai mis, ça peut être soit une passion, soit un hobby, soit l'envie de partager quelque chose, un test des jeux vidéo Android, ou des jeux, un peu des histoires dont vous êtes le héros, moi sur WTS, j'étais à fond dans les temples, et je me suis dit, il faut absolument que je partage ça, c'est incroyable, il y a des histoires incroyables, on va attaquer, alors là, j'ai encore pas mal de WTS, moi, en stock, mais on va attaquer la partie où ils expliquent pourquoi il y a des temples dans chaque maison, parce qu'il y a des anses qui protègent les terrains et tout, on parlera de tout ça, voilà, ça, moi, c'était l'idée de base, j'avais envie de vous faire partager les temples, je suis comme ça, sur GGG Review, je faisais du smartphone, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vous partager ça avec vous, je fais du smartphone, là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire du live, j'ai toujours envie de faire de la radio, j'ai pas eu l'opportunité de faire de la radio, j'adore le live, je trouve qu'il y a une bonne interaction, mais il y a une idée de se trouver un bon live, qui me fasse plaisir à moi, qui me fasse plaisir à vous, je dis, voilà, l'idée de base, c'est ça, l'idée, j'ai envie de faire des lives avec vous, toute la semaine, au lieu de passer une heure, une demi-heure à écrire un truc, je préfère qu'on soit un petit peu de vive voix, qu'on soit un petit peu comme ça, en live, qu'on puisse y réagir, qu'on puisse un peu partager des choses, ou je préfère regarder une vidéo que lire un article, et je pense qu'on est tous la même chose, beaucoup a préféré regarder un film que lire le livre, alors que le livre, c'est super bien, mais je ne lis pas, on est bien d'accord, mais je préfère regarder un film, une heure et demie, c'est forché, donc c'est vraiment l'idée de base, une fois que tu auras l'idée, tu dis, voilà, moi, je veux faire ça, on part de mes trois idées, on va dire le comment, comment je vais mettre mon idée, comment je vais la faire, alors, par exemple, pour une review, ceux qui feront plutôt de la review, est-ce que je vais filmer que mes mains, voilà, je vais filmer mes mains, et je vais vous présenter un truc, est-ce que vous savez plutôt faire ma main et des plans, alors là, on est sur un niveau peut-être un peu plus élevé, c'est vrai que, d'un premier temps, ça va filmer dès le moment, si on prend, par exemple, le cas de Anne, on peut directement faire, voilà, on fait un screenshot, on met un programme qui permet de faire une impression d'écran comme ça, pour WTS, je me dis, voilà, moi, j'ai envie de vous faire, par exemple, découvrir les temps, je prends avec ma caméra, machin, on se met en mode GoPro et la caméra, et on dit, voilà, voilà, ça c'est ça, non, 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 bon, c'est pas très compliqué, pour un live, je veux dire, il faut une webcam, un micro, qui ne fonctionne pas, mais j'ai le micro, il est là, regarde, il est vraiment là, j'ai vraiment mon micro, mais, apparemment, techniquement, ça ne va pas, ça bascule automatiquement sur le micro de la webcam, bon, voilà, techniquement, comment je vais le faire, alors, pour les reviews, on aura dit, tu peux mettre des mains, des mains plus des plans, pour WTS, en mode vlog, ou en streaming, certains vont faire des streaming, des jeux, machin, comme ça, il y a pas mal de logiciels de streaming, qui sont très bien, notamment pour envoyer, moi, je vous conseillerais, Xpelit, c'est gratuit, et c'est ça que je filme le lendemain, pour faire des impressions d'écran, des captures, pour faire des jeux vidéo, pour faire une capture de ton écran, quand tu joues, et te filmer toi-même, il faut voir un petit peu, une fois qu'on a retrouvé l'idée, c'est comment, comment je vais la mettre en place, comment je vois, est-ce que je veux me filmer moi, est-ce que tu veux faire des recettes de cuisine, par exemple, tu veux faire un truc sur les recettes de cuisine, est-ce que je veux faire une autre cuisine, ou on me filme moi, façon maïté, et je vous fais, voilà, potage, voilà, ou est-ce que plutôt, on va plutôt mettre une caméra au-dessus, et comme ça, on verra tes mains, et tu vas faire la cuisine, ou alors, tu pourrais dire, je veux faire un truc encore plus immersif, je me mets une GoPro, un casque, machin, et comme ça, je me filme, je refais voir les éléments, je vais au four, machin, là, on est beaucoup plus dans l'immersif, et du coup, le comment est beaucoup plus intéressant, parce que tu dis, bon, filmer maïté, machin, c'est bien, filmer dessus, c'est pas mal, ah, la GoPro sur le front, ou une J-CAM, n'importe quoi, une caméra sur le front, ah, tu dis, ah, putain, là, ouais, alors, je vais faire ça, nanana, il y a vraiment une immersion, où tu dis, là, on va cuisiner avec toi, et tu vois, on peut monter doucement, doucement en créneau, en fonction du comment. Ensuite, troisième point, le scénario de la vidéo, il est, pour moi, je trouve, très important, de scénariser ta vidéo, en préparant, sur une feuille de papier, de quoi tu vas parler du va-comment. Si tu fais un jeu, même si tu fais un jeu, ton jeu, en fait, ce que tu vas dire, voilà, alors, voilà le jeu, voilà le générique, voilà un peu le synosis, voilà un peu les réglages qu'on peut avoir, et bien, ça, toutefois, il faut le préparer. De quoi je veux parler ? Ah, ben, je vais préparer, voilà, les menus, les boutons, machin, le rôle du personnage, la maniabilité, les machins comme ça, et bien, tout ça, il faut préparer. Pareil, je vais faire une review, par exemple, sur, tu dis, je veux dire, tu prends n'importe quoi, tu prends, alors, je vais pas prendre du high-tech, c'est chiant, mais tu prends cette jolie paire de lunettes que j'ai achetée à... Il y avait marqué le nom. Mini, mini-saut. Alors, mini-saut, il y en a plein, c'est une lunette à 10 euros. Bon, voilà, tu dis, je vais parler de ces lunettes, là, bon. Tu dis, on va pas... Voilà, et bien, tu dis, ta review, il faut la préparer. De quoi ? On va en parler. Alors, tu dis, ben, on va parler du verre, tu dis, ben, je vais parler du verre, qui est super bleu, c'est machin, la monture qui est en plastique, assez résistante, bon, il n'y a pas de ressort, ah, ben, tiens, il faut que je note, il n'y a pas de ressort, machin. Et tu parles de tout ce dont tu veux parler dans ta review, tu mets sur une feuille, voilà. Tu dis, voilà, moi, dans tout le produit de ce que je vais parler, par exemple, la caméra, là, que je vais installer, ma caméra IP, qu'est-ce qu'elle fait ? De quoi je veux tout parler ? Comme un vendeur d'articles, tous les trucs qui sont intéressants, une télécommande, je veux dire, on peut être un stylicam comme ça, tu dis, ah, de quoi, voilà. Quels sont les points qui sont importants ? Tu le mets. Par quoi je vais commencer ? Bonjour, là, c'est moi. Et tu structures un petit peu ta vidéo comme si c'était un film ou une BD ou un machin, tu structures ta vidéo. Et ça, c'est vraiment le scénario, une des premières, des choses qu'on voit beaucoup. Je ne vais pas parler dans le smartphone, on dit, on est là pour casser personne, mais quand moi, j'ai commencé, je veux dire, on était, je savais à peu près où je voulais aller. Il y a beaucoup de personnes, quand on voit certains qui arrivent, par exemple, dans la réview du smartphone, il nous reste 20 minutes sur la boîte, oh, la boîte, oh, le manuel, oh, il y a un élastique, 20 minutes pour, à la fin, nous battler un jeu en 3 minutes, nous dire que le téléphone, il est trop bien et tout, et battler tout le reste. Alors que si dès le départ, il disait, je veux parler de ça, 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 il dirait, oh là, j'en ai quand même pas mal, j'ai quand même 20 points à parler, j'aimerais pas que ça dure plus de 20 minutes, chaque point, c'est une minute. Bon, alors la boîte, alors tu fais, oh, voilà, et du coup, comme tu as ta fiche que tu es en train de lire quand tu fais ton truc, si tu veux le faire en one shot, en one shot, ça veut dire, tu fais toutes tes prises d'un coup, et bien comme ça, tu parles, et en même temps, je veux dire, moi, quand je faisais mes trucs en une prise, je prenais mon téléphone, j'avais ma fiche à côté ici, voilà, on va parler de ça. Ensuite, parce que quand tu es devant la caméra, tu fais moins le malin, tu fais moins ton malin, là, tu fais, oh, c'est facile, YouTube à moi, une fois que tu es devant la caméra, c'est, euh, 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 alors, alors, tu gagnes du temps, on appelle ça ramer. Du coup, quand tu as ta fiche, alors voilà, on va vous parler des nouvelles lunettes, le verre, alors le verre, il est comme ça, nanana, la monture, alors la monture, on va en parler, machin, truc, ah, mais par contre, ça s'élarge pas, ah oui, vous avez vu, par contre, ça s'élarge pas, et bon, tu as un peu con, répéter ton truc, mais voilà, la marque Isoso, et bien tu reprends ton truc, le prix, en plus, moins de 10 euros chez Isoso, trop classe, elles sont trop bien, nanana, comme tu as fait tes plans, et bien du coup, tu te rends compte que tu n'oublies rien, tu vas à l'essentiel, et tu as fait un peu l'essentiel de ta review, parce que tu as scénarisé ta review, de quoi tu parles, ça pourrait être d'un jeu vidéo, ça pourrait être d'un frigo, d'un temple, puis voilà, qu'est-ce qui est bien, machin, si tu veux le faire même en une prise, et bien il faut absolument que c'est d'aristo, et après tu verras que quand tu fais tes prises avec le montage, par exemple pour moi dans ma review, je sais de quoi je vais parler dans ma review, par exemple, je ne veux pas parler du 1 plus 6, mais du Mi et tout, voilà, ça c'est ma review, c'est mon script, alors il est à l'envers pour vous, ça ne t'arrange pas, je veux parler de la web, je veux parler de la taille, je veux parler du haut-parleur, je veux parler du haut-chepé, de la caméra, 5 millions, de l'écran, des boutons, voilà, tout ça c'est fait, et bien je fais mes plans, voilà, je fais mes plans, un poids, une fois que je fais ma voix, et bien je suis mon script, nanana, après je coupe, nanana, j'en fais mon truc, et après j'ai plus qu'à coller mes plans dessus, torché, voilà, encore une fois, l'importance de scénariser un peu ton histoire, ça prend du temps de scénariser, mais tu vas voir, ta vidéo tout de suite, elle prend en qualité, filmer, après donc il viendra la partie technique, comment je vais filmer, est-ce que je vais filmer avec un téléphone, avec une caméra, avec un appareil photo, dans une vidéo que vous avez vu sur la chaîne, moi je vous conseille de commencer avec un smartphone, tous les smartphones aujourd'hui ont des caméras qui sont largement suffisantes, après on aura vu avec un bon petit micro, c'est mieux, avec un bon éclairage, c'est encore mieux, mais toutes les appareils photos, même un truc à 100 boules, il y a une caméra qui est largement suffisante pour commencer, encore une fois, on l'a vu dans les commentaires, c'est, commencez petit, essuyez un peu les plates, vous en fous, ça ne va pas être bien, le live, il n'est pas bon au début, et pourtant j'ai 38 000 abonnés derrière, qui étaient déjà abonnés, pas mal, le son n'est pas bon, mais là il n'est pas bon, il n'est pas bon, demain je veux dire, mettre le boucher double, en disant, trouver une putain de solution avec le son, ça fait deux fois, la première fois il était saturé, là il l'est moins, est-ce que ça mixe le micro plus celle-là, c'est un peu la merde, donc tu vas filmer avec quoi, ton téléphone, une caméra, beaucoup ont des vieilles caméras, alors les vieilles caméras ne filment pas en HD, très peu de gens ont des nouvelles caméras en full HD, machin et tout, donc si vous n'avez pas, prenez vos smartphones, si vous avez des vieilles caméras qui traînent, laissez tomber, vous pouvez le faire avec une caméra sport aussi, genre le type GoPro, mais alors attention, à l'effet fish ice, c'est-à-dire à l'effet œil de poisson, pour les moins américains d'entre vous, c'est pas mal, c'est moins bien qu'un smartphone, là où on a un grand écran, mais tu peux arriver à faire la blague comme ça et tout, on peut également, un appareil photo, beaucoup d'appareils photo, dans les reflex, les machins, ont une fonction vidéo, je veux dire, moi j'avais un Sony RX100 qui fait des vidéos de dingo, le son n'est pas génial, génial, mais c'est pas mal, vous pouvez commencer avec un appareil photo, pas mal, alors attention, souvent dans les appareils photo, le temps est limité à 5 minutes, alors ça vous obligera peut-être à faire plusieurs plans avec un outil de montage, les mettre à la queue le l'eau, ça permet, si t'as pas de thune, de récupérer soit un appareil photo, soit une caméra, soit ton téléphone, ça peut être pas mal, filmer comment, le son, alors ça on en a parlé du son, le son c'est très important, moi je fais partie de ceux qui sont d'accord avec vous en disant si là le son est pourri, il n'y en a pas qui vont pas aider la vidéo et je les comprends, je peux regarder une vidéo pourrie qu'un son nickel, par contre une vidéo en DVD rip avec un son caverneux, je peux pas, donc le son c'est très important, soignez un peu votre son, essayez de voir, je veux dire, n'importe quoi aujourd'hui, avec un petit kit piéton à la con, je veux dire, ça fait vachement des miracles, vous avez vu sur le téléphone, on met un kit piéton, machin c'est bien, ou si vous êtes actuel du téléphone, le son va être très bien, parce que encore une fois, le son des téléphones est vachement optimisé aussi, parce que c'est un téléphone, donc le fait d'être à côté comme ça, devant, derrière, un temps pas trop loin, je veux dire, mon Samsung S6 qui est pas le plus récent des smartphones, c'est un vieux Samsung, si vraiment vous voulez celui-là, vous avez trouvé une occasion vachement pas chère, ça faisait vachement bien le tap, même dans une pièce où il y a une tendance à avoir un petit peu d'écho, on se rendait compte que c'était plutôt pas mal, voilà, et enfin on finira avec l'éclairage, l'éclairage c'est très important, je veux dire, tu fais une vidéo comme ça où l'éclairage est pas mal, certains auront vu, j'ai remis le Xiaomi là-bas derrière, voilà, on se met comme ça, vous voyez, je vais vous l'éteindre en live, voilà, là il n'y a pas d'éclairage derrière et je ne vais pas te faire l'insolence de t'éteindre le truc, mais si, je vais le faire, là on met l'éclairage derrière, je reviens, je le repars, ici, là, là on est juste avec un éclairage derrière, vous voyez, ça fait un peu un mode zombie, si j'éteins, voilà, là on est dans le noir, il n'y aurait plus que la petite lampe et tout, et du coup, en mettant à fond l'éclairage, là j'ai allumé tout ce que j'avais, voilà, j'allumé tout ce que j'avais dans la maison, sauf les ceux de là-bas et tout, et bien c'est pas mal, et encore une fois, il aurait été plus malin le geek, il serait mis une petite lampe de chevet, là, avec un petit retour, un petit éclairage comme ça frontal, pour lui donner un joli teint de princesse, et bien c'était encore mieux, bon, encore une fois, demain, je mettrai ma petite lampe de chevet ici, je vais lui acheter des lampes, il existe, dans n'importe quel machin, il y a des lampes de chevet à LED, avec des ronds, des machins, moi j'en ai acheté une, putain c'est d'enfer, vraiment, donc soignez l'éclairage, au niveau du montage, après il vous restera à la fin du montage, soit vous faites en une prise, comme je faisais avant, c'est-à-dire vous faites une prise, vous avez un fichier, vous l'envoie sur Youtube, l'affaire est jouée, et par du moment où t'as suivi ton script, je veux dire, t'es quand même plutôt peinard, t'as suivi ton script, machin, je veux dire, le plan il est quasiment bon, t'es un peu là pour apprendre, pour essuyer les plates, t'as un fichier, tu l'envoies sur Youtube, fin du jeu, c'est pas mal, si tu fais du live, bon bah du coup, là c'est du one shot, t'as pas machin, Mulder 06, s'il est là ou s'il est pas là, mais lui, la dernière fois, il a fait un tuto sur ça, vous avez Mulder 06, comme machin, il a fait un tuto pour utiliser un logiciel sur smartphone, je crois que c'est PowerDirector, qui est pas mal, il est pas ouf, je préfère, tu vois, Wondershare est pas mal aussi, mais bon voilà, PowerDirector est bien, en plus vous avez une version gratuite, avec, il mettra un petit logo en bas, PowerDirector, machin, pendant la version d'essai, mais ça permettra d'essayer, tu peux le faire avec ton smartphone, c'est-à-dire que tu filmer ton smartphone, tu mets dans le logiciel, tu mets tout tes rushs, de 3 à 4 minutes, à la queue le le, ça fait ce que ça peut, mais, ça va, et sinon, tu peux le faire avec ton ordinateur, si t'as pas de thunes, Windows Movie Maker, le tuto va arriver bientôt, tu pourras l'installer, ça sera plutôt pas mal, euh, après, il existe pas mal de logiciels gratuits, tout machin, après, les PCP, on est en train de voir, j'aimerais bien faire un truc avec Wondershare, ils ont un logiciel qui est pas trop mal, Wondershare Filmora, Filmora, ils voulaient qu'on fasse une review avant, on s'est pas entendu sur le prix, parce que bon, c'est chiant, là, peut-être que je vais leur dire, on ferait bien une review en disant, est-ce qu'on peut avoir un super code promo pour les membres, d'avoir une solution qui fonctionne bien, faire le tuto avec ça, en vous ayant un super prix pour vous derrière, genre, un truc qui soit du 50%, machin, en disant, faire un partenariat comme ça, on va voir un petit peu avec eux, l'intérêt de GLG Vidéo, c'est que c'est ma première chaîne, il y a quand même 38, on perd 20 abonnés par jour, qui n'aime pas du tout ce fameux formule, mais il va y rester au moins 30 000 abonnés, même pas passifs, mais ça permettra d'aller les voir en disant, ah, on a quand même une chaîne simple, il y a du potentiel, est-ce qu'on peut faire un partenariat, nous l'envoyer déjà, nous gratos, et après, vous faire un super prix pour vous, pour ceux qui voudraient investir dans le chef de montage, tout le monde n'a pas 200, 300 euros, ou pas avoir directeur, c'est un peu comme vous voudrez, bon, alors après, une fois que tu auras fait le montage, il faudra l'uploader, alors tu as beaucoup de plateformes qui sont au choix, bien évidemment, nous on va choisir YouTube, c'est la plus polyvalente, alors il y a Twitch, il y a pas mal de trucs, mais on va choisir YouTube pour le côté, tu auras plus d'opportunités, il faudra bien que tu penses à ton titre, un titre bien putaclic, alors c'est chiant le putaclic, mais on est bien d'accord que quand, comme moi, par exemple, vous êtes abonné à 50 chaînes, quand il y a 50 vidéos qui tombent, et bien s'il y a des vidéos, que tu n'as pas trop de temps de regarder, que le titre est un peu moyen, ou j'ai monté mon site en 5 minutes, tu zappes, tu laisse tomber ça, ou à occasionnée stat, oh ma femme est enceinte, c'est chiant, ça ne m'intéresse pas, donc tu zappes, donc par contre, les vidéos du jour que moi j'ai regardées, je vous en parlais, Ici Japon, il parlait d'un lieu machin au Japon, moi j'adore ça, j'adore voyager, dit le mec qui est en Thaïlande, j'adore voyager, donc quand il présente des trucs comme ça, en plus c'est super bien filmé, c'est classe et tout, il a le nombre d'abonnés qu'il mérite, c'est super classe, c'est beau, c'est super intéressant machin et tout, qui canignac, j'ai enfin frotté la bavette, je vais dire, il ne m'en faut pas plus moi, et l'autre il a une caté, il a une, franchement comme si il a une caté, après lui c'est un super motard, moi c'est une duke, mais voilà, et la vidéo était super bien faite, en mode, oui il faut suivre tes rêves, ne pas avoir peur, crois en toi, tu vas te vautrer, tu vas te faire mal, tu vas te casser des bras, des jambes, des poignets, ta mère va te déchirer, mais tu vas frotter la bavette, et tout, voilà bon, la vidéo était super bien, c'était monté avec le drone et tout, c'est super bien filmé, c'est classe, le son est impeccable, il y a de l'émotion, au 3, 2, 1, il frotte la bavette, t'es content, et quand tu fais un peu de moto, t'aimes bien, et après j'avais une vidéo de Sam Schaeffer, un copain de Kazanestad, pour ceux qui connaîtront, où il va, il a un skate électrique, et ils font une partie, c'était plus de 50 en skate électrique, dans New York et tout, alors pareil, il a un gros, s'il a un Stelicam Feiyutech, ou Zio, je ne sais pas lequel des deux, il avait ce coup là, avec sa caméra, il a mis des petites mousses dedans, qu'il a acheté chez BHV, il vous explique comment il a fait machin, et il filme tout, le son est pas trop mal, un peu sourd, mais voilà, il se balade dans New York, donc ça permet, vous voyez, chacun fait son truc, donc les titres, encore une fois, sont importantes, et la vignette, bien évidemment, la vignette est très importante, une bonne vignette, bien plus taclic, ou qui représente bien votre thème, sera beaucoup plus aguicheuse, parce qu'un pauvre titre, avec marqué GG par en lab, que tout le monde s'en bat les couilles, voilà, là par contre, tu mets Youtube avec de l'argent, les billets, tu ne te racontes pas, on verra le nombre de vues demain, mais à mon avis, ce ne sera pas le même dossier, voilà, il faudra mettre bien sûr, une bonne description, par description, la description était vachement importante, Youtube, c'est un peu le Google, d'il y a de l'an 2000, c'est-à-dire Google de l'an 2000, tu mettais plein de mots, plein de textes, il adorait ça, être référencé comme un porc, et bien Youtube, c'est un peu ça, au niveau du référencement, c'est un peu un beau titre, une bague description, en reprenant les mots-clés du titre, et en bas, les mots-clés les plus importants, qui vont permettre de faire remonter un peu dans Youtube, voilà, bon, après, c'est un peu le but, donc on en a parlé, tuto, questions, idées, voilà, après ça, on en a parlé, le partage, c'était quoi, c'était bien ça, nanana, partage, alors ça, on parlait de legeek.tv, que vous allez pouvoir uploader, soit, sur ma chaîne, si vous voulez faire des vidéos, ou les mettre sur votre chaîne, en me citant, et dans ce cas, vous m'envoyez la vidéo bien à chaque fois, parce que, je suis tête tout le monde des fois, mais je ne regarde pas vos vidéos à chaque fois, comme la dernière vidéo de Anne, là, elle est tombée aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder, ça se trouve, elle parle de moi en bien, et je ne sais pas, elle va me dire, oui, oui, je sais moi, ça, et donc, du coup, je n'ai pas eu le temps, voilà, donc, mais n'hésitez pas à me dire, ah, cette vidéo, je parle de toi, comme ça, je la regarde, et on débriefera les vidéos, soit qui ont été uploadées sur ma chaîne, soit qui ont été uploadées sur votre chaîne, et qui m'ont cité, machin, en disant, tiens, GNG, ou spéciale délicace à GNG, legeek.tv, cette vidéo, c'est un partenariat avec legeek.tv, faites ce que vous voulez, plus vous en faites, mieux c'est, c'est que minimum, c'est bien aussi, je la regarde, je la note, et on la débriefe, comme je parlerai, avec les vidéos que j'ai regardées, ça peut faire plaisir. Si on doit parler un peu de la YouTube monnaie, alors, si tu fais, aujourd'hui, si tu veux te lancer en 2018, pour l'argent, c'est pas la peine, il n'y en a plus, il n'y en a plus, tout a été pris, Norman, Cyprien, ils ont tout pris, Squeezie, machin, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, YouTube réduit à fond, les 1€ les 1000, c'est qu'un vague, une vague escroquerie, c'est très, très compliqué, de maintenant, faire beaucoup d'argent, il faudra trouver un modèle économique, faites une chaîne, faites votre passion, faites un truc, faites un truc bien, faites un truc s'il vous plaît, et advienne que pour un, Wallan, on prend le cas, on a parlé hier, Wallan a fait une vidéo, machin, bon, dans ce cas, il fait son truc, et après, il a son business, avec un GPS pour la moto, machin truc, vous pouvez, Captain Pokorn, lui, il a un Tipeee, plus un machin, tu arrêtes de la pub, et en plus, il vend des t-shirts, le modèle économique, se fera indépendamment de YouTube, ne comptez pas vivre de YouTube, parce que, sinon, comme tous les gros YouTubeurs, le jour où YouTube, il y aura démonisation, ah, ça ne correspond plus, vous passez de tout à rien, comme certains YouTubeurs, qui passaient de 10 000 euros, à 1 000 euros, parce que YouTube avait décidé, les annonceurs ont décidé, Coca-Cola a lâché le morceau, tu vaux encore de la pub, mais tu ne la payes pas, tu ne sais pas trop, il faut vraiment trouver un modèle économique, ailleurs, soit un partenaire à la vidéo, prenez, John Olson, qui a commencé, qui a lancé un skier de l'extrême, machin et tout, qui a commencé, il a mis de sa poche, il avait un peu de thunes déjà, mais il a mis de sa poche, pendant un an, machin truc, et il est sponsorisé par Red Bull, donc la genre des casquettes Red Bull, il envoie toujours pendant les émissions, il est sponsorisé par une marque de lunettes, il est sponsorisé, alors il a plein de petits sponsors, comme ça, qui le machin, soit ça pourrait être des marques, ils vous envoient des produits, alors ils ne vont pas vous donner de thunes, enfin moi ils ne m'en donnent pas, peut-être ils vous donneront à vous, mais je ne serais sûr, ils ne vous donneront pas, mais ils vous donneront les produits gratuits, ça permettra peut-être de gratter des produits gratuits, ou si vous faites un truc, je ne sais pas, sur la cuisine, vous serez peut-être contacté par des marques, et après, il faudra se laisser de temps, mais si vous voulez vraiment gagner du pognon, et beaucoup, et en vivre, ça paraît très très compliqué, pareil pour lancer votre chaîne, ça va être très long, prenez ça comme une passion, je veux dire, prenez ma chaîne de What's the Stop, je veux dire, on est quand même lié à une grosse chaîne, où on a quand même 53 814 abonnés, sur GSG Review, bon ben ça a du mal à prendre, ça a du mal à prendre, les vieux, bon ça va, ça pète un peu, mais les abonnés, on en perd plus qu'on en gagne, en ce moment, tu vois, les mecs, ils disent, on ne sait pas si bien que ça, il me saoule, machin, et bien c'est compliqué, de trouver un style, machin, donc prenez votre temps, dites-vous que ça va monter doucement, les abonnés, et qu'elle vienne que pourra, faites vraiment ça par passion, avant tout, en disant, j'ai envie de le faire, comme là, je fais mes lives, machin, je me dis, bon ben, si les gens, la chaîne, je veux dire, était à l'abandon, je n'ai rien à perdre, bon il y a 30 000 abonnés, certes, mais la chaîne était à l'abandon, on a essayé de faire l'anglais, ça n'a pas marché, machin, je me dis là, moi j'ai envie de faire du live, et bien je veux faire ce que j'ai envie, si les mecs, vous êtes 20, ils sont 20 abonnés tous les jours, et bien désabonnez-vous, je m'en fous, on a quand même fait 400 vues, sur la vidéo d'hier, c'est quand même pas mal, on est tous les petits youtubeurs, ça me est content de faire 400 vues par vidéo, et bien la première vidéo, on a fait presque 300 vues, je suis content, alors certes, il y a le côté JT Geek, il y a le côté machin, mais là, la vidéo d'hier, 400 vues, putain, 400 vues, c'est bonheur, je me dis, soit les mecs, ils n'ont vraiment rien à regarder, et puis ils sont déprimés, soit ils ont envie de dire du mal, ils ont regardé pour dire qu'ils ne disent que de la merde, soit tu te dis, peut-être que la vidéo de lundi, elle fera 420, et la vidéo de mardi, 425 ou 430, tu vois, et peut-être qu'on va monter à 500 vues, tu vois, rapidement, et peut-être qu'on va peut-être faire à 1000, une fois qu'on sera à 500, déjà on va dire, putain, déjà 500 vues par jour, tu vois, et après, on dira, tout doucement, s'il y a une récurrence, c'est ce qu'on doit parler aussi dans les vidéos YouTube, il faut qu'il y ait une récurrence, tu fais une vidéo, tu fais une vidéo par mois, tu fais une vidéo par mois, tu fais une vidéo tous les semaines, tu fais une vidéo toutes les semaines, ne lâche pas une semaine, ne dis pas là, cette semaine, j'en ai plein le cul, je ne fais pas de vidéo, non, si tu as une petite audience, qui a l'habitude, tu dis tous les lundis, il y a une vidéo, et bien, tous les lundis, tu fais une vidéo, même si tu fais une vidéo pour dire, je suis désolé, aujourd'hui, putain, ma mère est malade, le chien de ma mère est malade, et le chien avait mordu ma grand-mère, qui est du coup malade aussi, il n'y aura pas de vidéo, et bien, tu fais une vidéo pour dire, il n'y aura pas de vidéo, mais il y en aura une, et tu expliqueras à ta communauté, aussi grande soit-elle, que tu ne pourras pas, je veux dire, bon, un des mots référents que j'ai eus, c'est, il y a un an et demi, je me suis double pété l'avant-bras, j'étais à l'hôpital, comme ça, j'avais le bras pété, ils allaient m'opérer le soir, je prends ma vidéo, je disais, désolé les mecs, là, je me suis repéré du bras, double fracture de l'avant-bras, ils m'ont broché de là jusqu'à là, je ne pourrais pas faire de vidéo, et tout, parce que je trouvais ça normal, c'est de la politesse, après, bon, les membres étaient touchés, dans leur petit cœur de geek, mais voilà, il faut vraiment le prendre comme ça, et faire ça bien, voilà un petit peu les bases, de ma première émission, je vais lire un peu vos commentaires, en fonction, on va tous les prendre, vous n'êtes pas énormément ce soir, vous êtes six personnes, donc il y a beaucoup de tchats, j'ai vu, entre vous, on va prendre un peu les commentaires, si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, on les prend en considération, si c'est des questions, c'est bien, s'il y a des remarques, si vous avez des sujets, qui sont un peu plus longs, on les traitera la samedi prochain, vous avez une semaine, pour mettre un milliard de commentaires, sous cette vidéo, pour ceux qui regarderont le replay, on a déjà perdu, il y a déjà qui sont partis, mais c'est vrai, ça va, je sais tout, c'était nul, c'était nul, il n'a rien dit, il a dit YouTube, il a mis un petit bien, putain, il ne nous a rien dit, voilà, ce n'est pas un peu le but, c'est voilà, c'est manoir, c'est de partager un peu comme ça, de mettre un milliard de commentaires, dessous, et de me dire, qu'est-ce que vous aimeriez voir, de quoi vous aimeriez qu'on parle, et du coup, la semaine prochaine, on pourra aborder les sujets, qui vous plaisent le plus, et répondre aux questions, de ceux qui s'interrent, alors on prend, bonjour Anne, bonjour à Olivier, bonjour à Walter, bonjour à Jaune d'œuf, on m'entend nickel, oui, alors c'est encore le son de la webcam, ça ne change rien, c'est pas, parce que c'est le son de la webcam, ben oui, forcément, c'est une bonne idée, j'ai pas mal de tables, donc le temps, voilà, donc là, c'est Anne qui nous propose, prochaine vidéo, tu fais une vidéo, en disant, voilà, soit tu mets le geek.tv en incrustation, tu fais comme tu veux, comme tu peux, et dans ce cas, on la débriefera, et on en parlera, et je te dirai, parce que moi, personnellement, je changerai, j'améliorerai, alors, encore une fois, je ne vais pas dire, le mec, il sait tout, non, je ne vais pas dire que je sais tout, c'est juste 10 ans que je fais ça, regardez ma première vidéo, vous allez, si vous voyez, j'ai une vidéo, prenez, machin, vous voyez, dans la première vidéo, la première vidéo, elle va de 2007, non, 2018, bon, quand même du temps, j'en ai essayé, j'en ai fait des merdes, machin et tout, et je regarde beaucoup de vidéos, pour regarder comment c'est fait, après, tu as un autre oeil, tu vois, quand tu regardes un peu, tu regardes comment c'est fait, comment le sont, quel plan ils ont fait, quel modèle économique, tu essaies de voir un peu, tu vois, comment eux, ils arrivent à se dénoter, alors que toi, tu galères comme un con, avec tes 53 000 abonnés, depuis 10 ans, comment ils ont fait, voilà, ils ont fait différemment, c'est beaucoup plus bankable, voilà, ils n'ont pas fait les cons, c'est déjà ça, ça grésille un peu, pas de soucis, être modératus, pas trop dominatrice, et bien écoute, je t'ajoute, en tant que modératrice, on te comprend, quand même suffisamment, pour te comprendre, merci, l'image semble, ne pas être fluide, donc oui, repasse par le logiciel, que tu utilises, pour les lives du dimanche, voilà, donc là, en fait, sur YouTube, il y a deux solutions, pour ceux qui voudront faire des lives, alors je crois qu'il faut au moins, 1000 abonnés maintenant, un truc comme ça, mais soit vous posez en direct live, c'est-à-dire que vous mettez live, machin, c'est la caméra, le truc, ça n'a pas l'air au point, l'histoire, soit vous passez par un logiciel, donc moi j'utilise Xplit, c'est ça, Xplit Broadcaster, c'est un logiciel pour les informations, des machins comme ça, c'est le chef qui traite le son et l'image, et qu'il l'envoie YouTube, donc il doit la recompresser, machin, et ça a l'air d'être quand même vachement mieux, ou au moins pire, c'est-à-dire en fonction de chacun, n'oubliez pas les pouces bleus, alors, ceux qui sont là, apparemment c'est fait, merci, et ceux qui regardent cette vidéo en replay, on peut mettre les pouces bleus, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de monde que pendant le live, pendant le live, on montait quasiment, alors soit c'est trop tard, mais les lives de la semaine, on montait quasiment à 15, 20, donc il y a un peu moins de monde, vous voyez comme quoi, peut-être il y aura du monde pour le replay, peut-être pas, peut-être il y a une idée à la con, et que c'est nul, et qu'on aura plus de monde la semaine, qu'on n'aura pas le samedi, ou peut-être c'est un rendez-vous qui doit se mettre en place, c'est pas le même délire, bien vu Anne, c'est ce qu'il y a de plus dur, et ensuite de monter, et avoir le bon rythme, c'est là où j'ai du mal, c'est encore une fois, c'est compliqué, des fois, je parle pour moi, suivant la fonction de vidéo, des fois quand vous avez les watts, il faut dire, vas-y j'envoie, mais je ne l'aimais pas tout de suite, prenez ici Japon, il me le dit, bon il s'est séparé de son cameraman, mais il a dit, j'ai 2-3 vidéos d'avance, et sur le OTS aussi, il y a eu un moment, j'avais la patate là, j'en ai fait 2-3 par week-end, on me visitait plein de trucs et tout, j'ai fait mon montage et tout, et je les ai uploadés, là en ce moment, c'était déménagement, j'avais pas envie et tout, les vidéos elles vont tomber quand même, une par semaine, c'est bien, donc voilà, il faut, quand vous avez envie, prenez un peu d'avance, tant pis, son propre blog, gookpix.com, g-o-o-k-p-i-x.com, elle fait ses vlogs, et elle me dit, ah mais j'ai rien d'envie, et je lui ai dit, rien, ce soir rien, et elle m'a fait un article, je lui ai dit, ce soir rien, ce soir j'ai pas envie, j'ai pas d'image, j'ai rien à vous dire, je suis désolé, au revoir, et bien elle a fait un article comme ça, et bien du coup, elle s'est éclatée, et elle a fait ses 400 mots, comme quoi, vous voyez, de dire que t'as pas d'inspiration, et bien elle a fait un texte de 400 mots, pour dire qu'elle avait pas d'inspiration, et qu'elle avait rien à dire, ce qui est quand même pas mal, il y a un peu de talent, encore une fois, au début elle mettait 3 heures, comme un Mickey, 3 heures, même pour 4, pour faire un article, après 3 heures, 2 heures, en 1h30, elle arrive à faire un bel article, bien structuré et tout, c'est le métier qui entre. Bonjour Disney, alors, certains auront vu, j'ai essayé une petite blagueounette, dans l'article JT Geek, en plaçant du Disney, alors je me suis dit, est-ce que je vais leur dire ou pas, ou est-ce qu'ils vont le voir, j'ai fait une petite, à la fin, petite allusion, avec, voilà, et en disant, bon, une petite patte Disney, c'était pour la plaisanterie, bien bien. Moi perso, j'ai commencé avec un vieux caméscope, et maintenant je filme avec un canode EOS 700D, voilà, encore une fois, nommez des parts majuscules, ça veut dire que tu cries, sur YouTube, c'est un peu dégueulasse. J'ai commencé avec une pauvre caméra Toshiba, que j'avais acheté sur eBay, qui était complètement horrible et tout, après j'avais acheté une caméra Sony, qui était quand même mieux, mais qui filmait en 480p, grand max, que j'ai toujours en haut, que je vais mettre dans mon setup, pour faire voir un peu toutes les caméras, et toute petite, toute moche, quand tu prends ma nouvelle grosse Sony 4K, que j'ai acheté à rencontre, il faut faire, c'est pour ça que maintenant, avec le smartphone, vous êtes un peu sauvé, mais il faut faire en fonction de votre moyen, si les trois premières vidéos, elles sont pourries, c'est pas grave, faites une vidéo pourrie, en disant, je suis désolé, je commence, je débute, c'est toujours pareil, c'est quand tu apprends du vélo, tu ne montes pas sur le vélo, en disant, hop, dans les mains, non, tu apprends du vélo, tu tombes, tu vas-y, tu vas-y, après tu es fatigué, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est le métier qui rentre, aujourd'hui, je pense que devenir, alors YouTuber, c'est un grand mot, parce que devenir un peu, machin comme ça, c'est un métier qui est ultra complet, on le voit avec des gens, il faut être un peu scénariste, en disant, de quoi je vais parler, faites un peu acteur, parce que tu vas parler, soit devant ou derrière la caméra, donc il faut avoir un petit peu de jeu, c'est pour faire, alors aujourd'hui, on va tester, le smartphone, c'est chiant à mourir, voilà, donc il y a un petit jeu d'acteur, il y a un petit jeu de caméraman, il y a un petit jeu de, des jeux de lumière, parce qu'il va falloir un peu, gérer la lumière, il y a prise de son, il y a montage, il y a upload, et il y a webmaster, pour faire du référencement, donc c'est quand même, un truc qui est quand même, vachement complet, il faut plus chier à plein de trucs, en même temps, et ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est des trucs qui s'apprennent, tout à petit, je veux dire, au début, tu auras du son pourri, tu amélioreras le son, on sera bien content, tu vas essayer avec un éclairage, après tu feras comme moi, tu filmeras sur un truc, quand j'étais en Chine, regardez-moi, j'avais un caméraman, qui était venu avec John, on filmait, dans un truc gris, comme ça, avec un fond, avec un stock, c'était minable, même avec l'éclairage, je veux dire, tu prends trois éclairages, de merde, trois étagères de couleurs, comme j'ai fait dans mon setup, vous pouvez voir la vidéo d'hier, tu mets des étagères de couleurs, ou un poster, ou un machin, un truc qui ne brille pas trop, tu te mets devant, ta caméra, elle s'éclate, des jolies couleurs, machin, pouf, deux lampes, halogènes de chantier, t'as un bel éclairage, et là, tout de suite, je veux dire, putain, la caméra, elle va s'éclater, alors que la caméra, c'est la même, donc encore une fois, c'est plein de trucs à prendre en considération, pour, ep, tout doucement, ta vidéo, je veux dire, je suis capable de faire de la merde, comme aujourd'hui, avec une caméra, tant bien que mal, apparemment, le débit n'est pas bon, et le micro, j'ai bien commencé avec ça, et ça enregistre encore, avec le micro de la webcam, vous voyez, comme quoi, on n'est pas à l'abri de rien, ça, c'est un peu le problème du live, j'aurais fait en différer, je l'aurais refait, il n'en a pas les plus, pensez, hop là, je ne mettrais peut-être pas les commentaires, comme je faisais avant, parce que j'ai vu, que quand on regarde le replay, de Alien, bien évidemment, les commentaires s'affichent en bas, donc, je plussois de l'importance, c'est vrai, non mais c'est vrai, je veux dire, on te charge un screener pourri, si le son est nickel, tu regardes, toi tu charge un screener pourri, si le son est pourri, c'est pas mal, mais des fois, tu charge un DVD rip, trop classe, image géniale, mais c'est un doublage de son sale, avec de l'écho, tu ne regardes pas, donc voilà, on a tous fait, on a tous téléchargés illégalement, maintenant c'est interdit, avant on pouvait, c'est comme on roulait à 150 sur autoroute, avant on pouvait, maintenant, c'est compliqué, Disney pour faire ta pub, c'est pour les dons Super Chat uniquement, merci, d'accord, bon pourquoi pas, non je rigolais, ah Disney, ah d'accord, c'est Disney News, je n'ai pas compris, je pensais que c'était Disney, par rapport à la blague que j'ai fait dans le JT Guide, pas du tout, ah oui je vous rappelle, il y a toujours le don Super Chat, Super Chat, vous pouvez faire un don en bas, et vous mettez, dans ce cas, si vous faites un don, mais non, votre commentaire est prioritaire, mais non, pour le directeur sur le tel, tu es à 5 euros, je crois, pour la version complète sur Android, je monte avec un pratique sur le tel, oui carrément, voilà c'est ça, c'est pour ça que Mulder avait fait la vidéo dessus, pour le directeur, 5 euros, ça va, sur smartphone et tout, mais je crois que vous pourriez essayer déjà, je pense, la version elle est gratuite pendant 30 jours sur le PC, ça permet de voir un peu, si ça peut être bien, et tu peux, même en gratuit, parce que souvent, ça m'est arrêté de télécharger des dessins animés, que ce soit des films cochons, et en fait, en bas, il y a souvent marqué, général, par le power director, surtout dans les trucs japonais, c'est-à-dire que les mecs, tu télécharges la version gratuite, et tu peux quand même l'uploader, mais il y aura quand même le truc en bas, pas bien sûr, j'ai effacé la vidéo, je pensais bien, qu'à la base, je voulais un dessin, pas de soucis, salut, ben écoute, salut mon pote, salut Nathan, la rigueurité, c'est dur, mais c'est vrai que c'est important, je pense que c'est aussi une des règles, c'est de dire, voilà, si je fais une vidéo tous les 15 jours, j'en fais une tous les 15 jours, si tu as assez d'avance, tu dis, allez maintenant, ouais, c'est une vidéo, c'est toutes les semaines, tu rajoutes un petit bout de cut, un petit bout de son, mais c'est important pour familiariser, régulariser, en disant que le mec, il dit, attends, il est abonné, pendant un mois, il n'y a pas de vidéo, alors il y a une vidéo toutes les semaines, après pendant un mois, il n'y en a pas, je veux dire, la plupart, vous êtes comme moi, on se désabonne, on va voir, attends, tu es abonné à un milliard de chaînes, tu désabonnes, alors que si le mec, tu dis, c'est tous les mois, voilà, et du coup, tu attends, tu sais que c'est tous les mois, la dernière, c'était ça, et on se dit, c'est pas assez, voilà, moi, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube, les premiers, moi, j'étais à fond, puis après, grosse démotivation, et plus d'envie, ça me déprime un max, c'est un peu ça, là, on est bien d'accord, il est là, encore une fois, le but, c'est, et on est tous pareil, si on se met la pression, on se met la pression du chiffre, on se met la pression de la vue, on se met la pression du nombre d'abonnés, on se met la pression en disant, putain, il faut que je fasse des vidéos, personne ne les regarde, c'est chiant, et bien, faites peut-être des trucs plus simples, car là, les lives, c'en est le cas typique, faites des trucs plus simples, faites des trucs qui vous font, faites, qui vous, des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous demanderont pas trop de contrat, si vous aimez faire les jeux vidéo, machin, allez, il y en a un par semaine à faire, là j'en fais un, allez, oh là, je suis chaud, demain j'en fais un autre, j'ai une semaine d'amort, et si tu arrives en faire un autre, machin, si c'est un peu sur les temples, les églises, les machins, les rues, les panneaux de signalisation, tu peux faire ce que tu veux, il y a pas mal de sujets, je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées, des choses qu'on a déjà essayé de lancer sur lebe.tv, il y a encore plein d'idées, et des idées que tu peux dire, c'est bête, il y a pendant un moment, c'était, on a proposé de faire les cure-dents, les cure-dents, c'est con, c'est con comme il y en a d'un, mais combien de personnes qui se sentent les cure-dents, et faire tous les cure-dents du monde, alors tu vas déjà dans le magasin, tu achètes tous les cure-dents, les cure-dents, enfin, ma sautille, les cure-dents, machin, aujourd'hui, je peux présenter le cure-dent, c'est con comme tes pieds, on est bien d'accord, c'est un sujet qui est super pas intéressant, machin et tout, ah, il y a plein de gens, je l'essaie, c'était en fait plutôt pas mal, il y en a en Chine avec des trucs en bois, il y en a en métal, il y a pas mal de trucs de cure-dents, de cure-dents africains, il y a plein de types qui sont différents, différents comme ça, on a parlé aussi, enfin, les églises, on a fait ça un peu avec les temples, il y a encore plein de sujets et tout, mais faites des trucs plutôt simples, au début, sans prendre la temple, prenez un peu d'avance, aujourd'hui, c'était le sujet, aujourd'hui, c'est la pièce de 1 euro, demain, c'est la pièce de 2 euros, par pays, par machin, prends des trucs un peu simples, et faites-en un peu d'avance, ça va permettre de vous roder, de voir un peu la qualité, de monter machin, de dire, attends, je pourrais uploader ça, d'augmenter un peu, et tout doucement, ça va se mettre en place, mais encore une fois, c'est vraiment la pression du chiffre, où t'as l'impression que ça marche pas, que t'as pas trouvé le bon sujet, je veux dire, prenez le con de GLG, qui a été le premier, à faire les smartphones chinois, ça n'intéressait personne, c'était des pauvres merdes, regardez mes premières vidéos, là, dans la chaîne, c'était des pauvres merdes, avec des écrans résistifs, fallait un stylet, ça tournait sur Java, ouais, c'est des copies d'iPhone, c'était pitoyable, ça marchait pas bien, machin, et ben voilà, tu vois, comme quoi, on en fait, et maintenant ça charlait, et tous ceux qui disaient, oh mais nous, jamais de smartphones chinois, tu peux regarder les autres chaînes, ils en mangent tous, ils sont tous passés du côté obscur, donc, faites un truc qui vous plaît à vous, il y a certainement d'autres gens, si ça vous plaît à vous, il y a d'autres gens comme vous, ça plaît, et il y en a sera peut-être pas nombreux, smartphone chinois, je veux dire, ça a quand même bien moins bankable, que, je sais pas, il prenait le test mobile, qui prenait du Samsung, du LG, du machin, et ben lui, il a fermé, comme quoi, tu vois, à faire un truc qui était tellement bankable, si c'est pour dire, ouais, je vais faire du jeu, parce que, tiens, je vais faire un jeu, mon truc à moi, c'est Fortnite, c'est le jeu du moment, machin, faire des lives sur Fortnite, et tout, là ouais, c'est bien, là c'est bon, ça va s'essouffler, et ton truc, ça va crever, combien de YouTubers, on regardait, je sais pas, moi j'aurais levé 12, machin comme ça, il y a plus rien, quoi, les mecs, ils ont complètement, ou Warren, ou Arrax, ou je sais pas quoi, les mecs, ils ont complètement changé, en restant sur l'audience, mais c'est pas possible, il faut vraiment trouver un truc, qui vous plaît à vous, qui est peut-être pas déjà fait, mais, il y a plein de trucs, je suis en train de chercher des idées, mais, il y a, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup d'idées, moi j'ai eu plusieurs chaînes, on avait parlé, j'aimerais que tu donnes des conseils, sur le rythme d'une vidéo, et bien encore une fois, tu vois, je pense que, le fait de faire ta vidéo sur papier, de la scénariser, en reprenant les premiers points qu'on appelle, scénariser la vidéo, de quoi je veux parler, on prend le cas d'un jeu vidéo, jeu vidéo, machin, qu'est-ce que je dirais moi, j'ai envie de savoir, tiens, quel est le générique, on démarre, est-ce qu'il y a un synosis, avec une petite histoire, machin, de quoi ça part, qu'est-ce qu'on a comme possibilité, l'accéléromètre, les boutons, les machins, qu'est-ce qu'on a comme personnage, mais du coup, tu vois, quand tu parles tout ça dans une liste, tu te trouves avec 20 points, et tu te dis, putain, si j'ai 20 points à parler, je ne vais pas rester 5 minutes par point, sinon on est parti pour une heure et demie, mais moi j'en ai marre, bon ben, il y a ça, bon ben ça, on va aller vite, ça c'est chiant, une petite partie, au pire, tu commences par la partie, oh là là, la maniabilité, les machins, bon, si ta partie, elle fait 2 minutes, oula, pour le reste, allez, bon ben ça, on va zapper, et quitte à faire ta vidéo dans le désordre, parce qu'au début, peut-être que ta vidéo, elle sera dans le désordre, en disant, bon, pour les personnages, on va rester, bon ben voilà, les personnages, et après, faire du cut, faire un montage, en disant, voilà, hop, tu filmes, en disant, hop, tu arrives sur les personnages, tu mets ta caméra, t'allumes, donc là, c'est les personnages qu'on a dans le jeu, on a lui, ton scénario, et t'arriveras à rythmer ta vidéo, t'en fais une, t'empload, tu regardes ce que ça donne, si quand tu auras la vidéo, tu te fais chier, tu dis, ah, il y a des choses qui m'ont pas, je veux dire, moi, je les faisais aussi, rester trop longtemps sur la boîte, même moi, ça me gonflait, je regardais mes vidéos au début, je me dis, qu'est-ce que c'est chiant, c'est une pauvre boîte, alors que franchement, au lieu, d'enlever le céléphane, d'ouvrir la boîte, de dire, oh, il y a ça, oh, j'ouvre, oh, je prends mon voile plus 6, oh, oh, là, oh, j'arrive pas à l'enlever, oh, oh, déjà, ça me saoule, comme ça, alors que du coup, tu prends la boîte, tu l'ouvres toi-même, tu la poses sur la table, comme ça, à la hache, et tu dis, dans la boîte, on a ça, ça, un manuel, une coque en silicone, bon, en fait, c'est une boîte, ça a duré, 5 secondes, tu vois, et bien du coup, ta vidéo, elle a vachement, mais moi, je pense que vous, faites des vidéos, faites-vous un storyboard, faites une vidéo, montez-la, mettez-la en ligne, elle vient que pourra, elle est à chier, je veux dire, combien j'ai de vidéos qui sont à chier, moi, combien j'ai d'expériences comme ça, qui sont mauvaises, mais là, aujourd'hui, je teste un nouveau format, dites-moi ce que vous en pensez, faites un format, mettez-le en ligne, et vous regardez, oh, putain, là, le débat, je la boîte, c'est trop long, je me fais chier, la prochaine fois, je te fais un truc sur la table, machin, les personnages, je parle trop, je suis chiant, et tout, machin, et bien du coup, tu sais que la prochaine fois, quand tu fais le prochain jeu, ce moment-là, dans ce scénario, parce que bon, quand tu fais toujours les mêmes produits, ton scénario, c'est un jeu pour le même, bon, les personnages, là, bien noter qu'il faut que j'arrête, dire que je le préfère blond que brun, sinon c'est chiant, et bien, et comme ça, ça te permet, par expérience, aujourd'hui, les G&G Reviews, que je fais les vidéos, c'est le genre de vidéos, les mecs qui me disent, tu parles trop vite, ça va trop vite, il y a trop de plans, on voit trop de choses, et bien oui, mais ça dure 15 minutes, tu as toutes les informations, c'est blindé, même moi, je regarde mes vidéos, je me fais pas chier, je regarde, même moi, je regarde, après, quand je les mets en ligne, je les regarde, machin, et 15 minutes, ça passe super bien, parce que vas-y, ça quête, ça chère, mais c'est une vidéo, que j'ai faite, que moi, j'aimerais la voir, il y en a plein, qui aimeraient la voir comme moi, il y en a plein, qui n'aiment pas du tout, la voir comme ça, il préfère que ça dure une heure et demie, alors que la boîte, on enlève le cellophane en direct, oh la la, ça sent la chine, voilà, après, chacun son style, encore une fois, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de regarder, dans un format, vous avez trouvé un sujet qui vous plaît, faites le format que vous auriez envie de voir, si vous avez déjà vu d'autres, qui font la même chose, franchement, c'est nul, moi, j'ai envie de faire comme ça, ma solution, perso la semaine, alors là, j'aimerais que le rythme, ça c'est bon, perso la semaine n'est pas encore finie, donc je ne peux pas regarder les lives, sniff, quand je parlais de rythme, c'est le rythme que l'on doit mettre aussi, montage, pour que la vidéo soit sympa à regarder, et bien, là, on en a encore un peu parlé, fais ton script, suis ton script, et vois au montage que ça donne, fais ta vidéo, en fonction de ton script, machin, et mets là, et là, tu vois les points, où tu étais beaucoup trop long, dans ton scénario, là, dans ça, j'étais beaucoup trop long, il faut que la prochaine, je raccourcisse un peu, ça me gonfle, pas besoin de savoir tout ça, les mecs, ce qu'ils veulent, c'est jouer, c'est comme si tu prenais, Rayel Racine 3, Rayel Racine 3, tu démarres, je veux dire, tu as la démo, alors là, si tu commences à rester sur la démo, on voit une porche, ah, ah, non, tu démarres, bon, le jeu, on démarre, il n'y a le choix de rien, il vous explique, tournez à gauche, hop, tournez à droite, hop, continuez, starter, ouais, la partie commence, on découvre le jeu ensemble, ah, il y a un petit bouton, tu suis le tuto un peu, on peut changer les vues, tac, 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 si après c'est trop long, cette partie-là, tu couperas jusqu'au prochain tuto, mais il faut vraiment, il faut que ça te plaise, moi, je pense que c'est ça, et si ça te plaît, à regarder, tu auras plus envie d'en faire d'autres, en améliorant les petites choses à chaque fois, et à mon avis, ça sera bien, après, la regularité, c'est bien, mais il faut aussi le plan aussi, au plaire, pendant 4 mois, je trimais presque tous les soirs, sur Twitch, et les viewers montaient, de voir le soir, c'était cool, et ouais, mais là, c'est pareil, encore une fois, là, on a eu le pareil avec le Mr. Day, quand il est venu, il est parti à fond les ballons, et au bout de deux mois, il était épuisé, il y en avait marre, ça l'a saoulé, il était fatigué, il était épuisé, c'était une pression, moi, je voulais faire des accro-tidiennes, il fallait faire tous les jours, je mettais la pression, ah, il faut que je fasse ça, ah, ça va être chiant, et le montage, et le son n'est pas bon, et le machin, et les trucs, et là, oh putain, et demain, oh mais là, je dois repartir, là on est au fait d'artifice, oh il faut que je revienne avant 22h, je leur ai promis que c'était machin et tout, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est pas ça, c'est plus ça qu'il faut faire, il faut vraiment faire, là on fait un live tous les soirs, je dis voilà, je fais un live, machin, sauf le samedi, où ce sera un peu plus travaillé, je fais un live, ça sera souvent, des fois fait à l'arrache, mais j'aurai mon topique, j'ai mon sujet, rien, quand je veux parler de mon truc, dans mon truc le soir, j'ai voilà, j'aurai un petit feu, alors, bonsoir, j'ai quoi, mon petit pute à clic, c'est fait, mon sujet, par exemple du jour, d'un smartphone, d'un truc, de ce que j'ai envie que je vous parlais, les films et séries télé que j'ai vus, ça c'est facile, je peux vous parler, hier j'ai vu quoi, rien, j'ai rien vu, on a arrivé billion, mais ça on en a déjà parlé hier, c'était bon, aujourd'hui j'ai rien gardé, parce que du coup, il y avait le Flirtiflix, on est revenu, j'ai rien, série télé, alors j'ai pas mal de trucs, tout Marvel, j'ai cherché pas mal de trucs, les commentaires de la veille, je les aurais notés, nan nan nan, je peux dire, là je peux me mettre dans une prairie, ou dans un bar à gogo, j'ai mon truc machin, bon ben voilà, ça c'était mon rendez-vous, c'est comme ça que j'avais envie de le faire, c'est comme ça que j'aurais envie de le voir, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, t'as réussi à t'abonner, tu trouveras des abonnés, et ben il est là, et de vouloir en faire trop dès le début, c'est le meilleur moyen de t'écurer, de dire j'en fais peut-être qu'un par semaine, c'est bien, tous les machins, on se dit on se retrouve là, t'auras peut-être moins vite d'abonnés, c'est vrai que le streaming c'est bankable, t'as vite d'abonnés, machin et tout, mais voilà, vaut mieux que t'en fasses une à fond, que sept par à fond, et après dans le format qui te plaît, bonjour, ben bonjour Philippe, désolé le son est une cata, je sais encore, c'est le problème du logiciel, apparemment quand je mets avec ça, ça n'arrange pas avec le micro, ça enregistre avec la webcam, demain, alors demain c'est GG Review, promis, voilà le son il sera bien, mais là bon, deuxième fois, je pensais que c'était bon, parce que j'avais pas mis machin, mais par défaut ça se met avec la caméra, il s'en excuse, moi je tiens à deux par semaine, comme ça parfois j'ai de l'avance, enfin parfois, c'est exactement ça, il y a plus un type de rythme, il y en a qui cut rapidement du texte, il y en a de moins, on voit la personne réfléchir, et cherchissez-moi, c'est un peu ça, c'est un peu ça, et tu vois des fois le fait d'avoir un story, d'avoir un, comme je te disais, d'avoir un story band, c'était quoi mon nom trop bien que j'avais mis, un scénario, c'était un scénario tout près comme moi, regarde, le scénario il est marqué comme ça, de quoi je voulais vous parler, je vais dire en 15 minutes, il est torché, je finissais mon truc, voilà, merci, au revoir, le temps que tu perds à l'écrire, tu le passes après en vidéo, et tu le gagnes au montage, tu fais ton script, je veux dire, même après, prenez le cas de, quand j'ai travaillé chez Dougie, en Chine, je faisais les reviews en espagnol, enfin, pas en espagnol, mais avec un mec qui parlait espagnol, j'avais quoi, j'avais mon script, comme ça, je dis, voilà, tu vas parler de ça, 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 je vous disais en anglais, il disait, hola, hola, hombre, que tal, oh, tode, me llamo, Juan Carlos, et voilà, après il parlait de ça, voilà, je le fais super bien, et ben du coup, au montage, je veux dire, comme ça, il parlait espagnol, je savais qu'il allait parler de ça, de ça, de ça, il ne m'était plus qu'à couper les blancs, et du coup, je parlais pas espagnol, ou très mal, ou je comprenais quelques mots, car c'est un peu français, et j'arrivais à monter les reviews en espagnol, alors que je ne leur parlais pas un mot, parce qu'il suivait le script, voilà, trop bien, t'as vu, je ne veux pas de, perso, sur les jeux, ce qui me botte le plus, c'est de voir les jeux, pas les applications sur différents modes, je préfère découvrir par moi-même, les différentes possibilités, je prends des conseils, demain, je dois en faire une pour mardi, je vais essayer d'appliquer tout ça, et ben écoute, avec plaisir, si on peut apporter un minimum de choses, et que ça peut vous servir, c'est avec plaisir, les jeux vidéo, ça fait longtemps, c'est plus niche, maintenant, il faut faire des contenus très originaux, plus une personnalité qui fait pour réussir, c'est exactement ça, il faut, il y a un petit jeu d'acteur qui se met en place, mais au début, il faut trouver l'idée, et surtout l'idée qui vous plaît, le truc qui vous plaît, je veux dire, si vous avez envie de parler des BIC, toute la gamme de BIC, en même temps, c'est assez con comme sujet, vous parlez de la marque BIC, vous êtes un fan furieux de la fan de BIC, vous avez parlé de tous les stylos de BIC, aujourd'hui, vous parlez de celui-là, demain, vous parlez du 4 couleurs, demain, vous parlez de celui-là, vous regardez un petit peu tout ce qui existe comme BIC, vous en achetez sur Amazon, par un émissaire en super rouge, aujourd'hui, je vous parle de ce BIC-là, ce BIC-là, il existe aussi en noir, en bleu, en vert, il y a un BIC 4 couleurs, qui ne sont pas à peu près pareils, tu vois, c'est fait différemment, et bien, tu fais un truc sur les BIC, un par semaine, je veux dire, tu vois dans le catalogue, combien ils ont, peut-être ils ont 50 millions, et bien, les BIC, ils font aussi des briquets, aujourd'hui, on change, une fois que tu as fait tous les stylos, les briquets, ils font des bagnoles, à la base, c'était un projet BIC, quand même, et bien, tu fais tout ce qui tourne dans la marque BIC, et bien, tu vois, c'est con, mais tu dis, voilà, enfin, ça, nanana, super bien, tu vois, et il y a des gens qui arrivent à aller au bout, sans les perles, ni les casser, avant, avant, on ne peut plus, avant, tu pouvais enlever le machin, le BIC, le BIC, l'arme suprême, toi, tu fais un truc sur le BIC, les pardacanes, combien à l'école, prenez les BIC, alors, tu ne peux plus, ah, si tu peux, ah, ah, tu peux peut-être encore, tu enlèves le bout, tu as, petite boule de papier, et ça, voilà, et voilà, et bien, tu vois, c'est con, il y a plein de trucs sur la droite, pour trouver que tu peux faire, les objets dérivés avec un BIC, voilà, et bien, tu vois, c'est un sujet qui est peut-être, lourd, au début, tu, un BIC, et là, tu es en train de te dire, en fait, c'est pas con, il y a plein de BIC, les 4 couleurs, machin, combien on était à vouloir mettre les 4 couleurs en même temps, c'est pas possible, il n'y a qu'un trou en bas, à vouloir mettre les 4 couleurs en même temps, ou 2, des fois, on faisait des challenges, est-ce que je peux en mettre 2 en même temps, rien, un con de BIC, pour le référencement, pour peu qu'un jour, tu sois contacté par BIC, soit pour arrêter tes conneries, parce que c'est une marque déposée, soit pour te dire, en fait, qu'ils aiment vraiment bien ce que tu fais, et que machin, mais en même temps, tu auras une audience, et après, tu pourras passer la concurrence, il y a les stylos, c'est quoi, c'est un Reynolds, non, c'est un permanent, non, c'est un yo-yo, ah ouais, mais ça, c'est très thaïlandais, on change, suite au procès de BIC, on peut faire un truc avec les bouchons, BIC m'a fait une lettre, comme, prenez, monsieur Perrier, qui est un gros youtubeur, suisse, qui s'appelait monsieur Apple, c'était bien ce qu'il faisait, monsieur Apple, machin, c'était un gros fan d'Apple, bon, ben, un jour, il a reçu un recommandé de Apple, qui disait, on adore ce que vous faites, mais Apple, c'est nous, c'est une marque déposée, donc, soit tu arrêtes tes conneries, soit machin, donc, il s'appelle monsieur Perrier, il s'est fait un P, avec une pomme un peu dérivée, machin et tout, s'en fout l'audience, il l'avait, l'audience Apple, elle est toujours là, les mecs sont restés là, ils s'appellent plus monsieur, mais au moins, les mecs sont polis, ils vont pas attaquer un truc, un youtubeur, en plus, il est en Suisse, ça fait peur, tu vois, et ben, tu vois, on revient sur mon BIC, c'était le cas le plus con, mais il y a plein de trucs à faire, les objets avec les BIC, les fabriqués, les machins, tu regardes sur internet, ça se trouve, il y a plein de trucs, ça se trouve, je viens de te donner, les nés d'enfer, où tu vas pas en faire, toute la gamme de BIC, BIC, les objets d'arrivée, les tentatives de BIC, comme la bagnole, les machins, les briquets, les différents briquets BIC, machin, les armes avec les machins, couteau de machin, les bouchons, j'ai sûr qu'il y a plein, plein de trucs sur Youtube, avec tous les bouchons, les machins, les sniffer de la drogue et tout, tu fais un titre, je veux dire, le meilleur sniffer de la drogue, avec votre stylo, bon après, c'est pour la blague, tu fais un truc avec de la farine, et voilà, tu fais une blague, mec toi comme quoi, regarde, c'est déjà le noir, comme ça, j'en ai plein, j'achète par tube, et il existe, alors je ne sais pas si vous avez vu en France, ils les vendent dans un espèce de gros, comme un gros BIC, avec un gros bouchon, comme ça tout moche, et bien les packagings, toi ça les packagings orange, soit les packagings bleus, le truc en forme de stylo, les packagings BIC, et bien tu vois, il y a plein de vidéos à faire, et je suis sûr, rien que ça à froid, tu vois, on a déjà 10 vidéos, une par semaine, deux mois, ennemis de vidéos, en parlant de BIC, c'est con, tu vois, mais c'est un sujet, qui permettra de te lancer, de te rôder, d'attirer des mots, des mecs qui vont trouver ça rigolo, tu vois, c'est rigolo moi aussi, quand j'étais jeune, les BIC, je faisais les serbacanes, et tout, pour mettre dans le faux plafond, et qu'elles retombent après, sur la prof, personne n'a jamais fait, il y a toujours plein de boulettes, c'est déjà mémoire, mais il y a toujours plein de boulettes en haut, pour de vrai, c'est jamais mémoire, voilà, donc, il y a plein de trucs, prenez n'importe quoi, et essayez de trouver du kiff, et si vous n'avez pas, donnez-moi des sujets, on trouvera des kiff, je vous donnerai des propositions, tiens, j'aimerais bien faire ça, comment tu vois la chose, c'est un peu ça, j'ai toujours plein d'idées, de dire ça, comment se couper les ongles, machin, tu prends ça, j'en ai un bien, il est beau celui-là, c'est un truc de compète, tu fais un truc comme ça, est-ce que je peux faire ça, machin, j'adore ça, j'en ai 10, je les collectionne, faites une vidéo dessus, putain, il y a un milliard de trucs à faire avec ça, tu vois, il y a les fonctions, il y en a quand les fonctions cachées, le couteau suisse de coupage de pied, il est bien celui-là, en plus, il est clair, j'ai dû le payer au moins, presque 2 euros, t'imagines, voilà, il y a pas mal, il y a pas mal de choses à faire, trouvez des idées, trouvez des trucs qui vous plaisent, des trucs que vous collectionnez, vous collectionnez les porte-clés, vous collectionnez les bouteilles, vous collectionnez les dessous de bouteilles de bière, combien il y a un mec qui collectionne les machins pour mettre dessous les bières dans les bars, putain, mais faites une vidéo là-dessus, il y a un milliard de collectionneurs de ça, si vous arrivez à en trouver comme ça, allez le référencer, dire au mec, t'envoies moi une photo, deux trucs et tout, tu crées une communauté de fous, parce qu'il y a plein de mecs qui collectionnent ça, ou les bouteilles de bière, les bouteilles de bière par pays, tu vas dans, tu vas le door price déjà, et tu vas dans les machins qui font de l'import, la bière belge, la bière, les coca, le coca chinois, le coca thaïlandais, qui ont pas le même goût, tu fais un comparatif pour comparer les coca, aujourd'hui, tu commandes sur Amazon, tu vas pas en trouver, aujourd'hui on parle du coca chinois, le coca chinois, a beaucoup moins de bulles, parce que les chinois n'aiment pas les bulles, comme quoi, donc ils mettent beaucoup moins de bulles, donc au goût, tu bois ça d'une traite, le coca thaïlandais, le coca machin, japonais, il y a plein de magasins où il y a les coca d'import, t'en fais de tous les pays, le coca, les coca du monde, le coca du Mexique, machin, en bouteilles, maintenant il y a les petites bouteilles de 25 centilitres, qui sont même prises que les 33 presque, qui viennent de l'arment, t'expliques que l'eau elle vient du Mexique, dans un lac, qu'ils sont en train de vider, comment c'est fait, le tout dessus, tu fais des vidéos rigolotes, tu mets le coca dans une casserole, et que tu fais évaporer, qu'il ne reste que le caramel en bas, il y a, vous imaginez même pas, si t'as vraiment envie de te lancer, il y a plein d'idées, si vous avez machin, mettez moi en commentaire, je vous trouverai le sujet, et on fera des trucs de bien, par exemple, les jeux Android, c'est parce que j'aime, je m'en fous de réussir, j'ai le table, et c'est juste par passion, c'est exactement ça, faites un truc qui vous plaît, et en fait, tu vois, comme c'est Anne qui fait les jeux, elle ne fait pas les mêmes jeux que les autres, elle fait des jeux, donc vous êtes le héros, des jeux machin, des jeux de girl, des jeux de meuf, des jeux de meuf de son âge, de vieille, non, je plaisante, mais elle fait des jeux qui correspondent, elle ne joue qu'aux jeux qui lui font plaisir, elle ne joue pas, je veux dire, il y a eu le mode Angry Bird, elle joue au jeu, qu'elle a envie de jouer, qu'elle a envie de découvrir, et si elle fait une vidéo, c'est qu'elle a trouvé le jeu bien, et bien, c'est les jeux qui lui plaisent, et ça ne ressemblera pas du tout à des jeux que je ferais moi, moi je ne sais jouer qu'aux voitures, machin, ou Rayman, ou machin comme ça, et bien ça sera mon type de jeu, Mulder, il avait son type de jeu, chacun fait en fonction de son affinité, et il trouvera des gens, qui n'aiment, qui comme moi, qui ne savent jouer qu'aux jeux de voitures, qui n'arrivent pas à jouer, à tuer des gens comme ça, qui sont totalement pacifiques, et ça permet de tester plusieurs choses, ça fait une heure quand même, qu'on bat à green, comme le jeu de Han, sur vois-tu la couleur, où elle n'arrive pas à passer certains trucs, et bien c'était très intéressant de la vidéo, exactement, encore une fois, faites des trucs qui vous plaisent, ça sera adapté à votre personnalité, et ça fera beaucoup plus tard, merci jaune d'oeuf, à tous notre cocaïne, oui bique, exactement, mais tu vois mon pote, c'est con, il était con mon exemple de bique, mais je suis sûr qu'il y en a plein, ceux qui sont en live, on est bien d'accord, eux ils sont conquis sous mon charme bienveillant, et les autres vont revenir en replay, ils vont dire, putain c'est vrai, c'était con, mais voilà, tu fais les pièces de 1 euro par pays, les pièces, les pièces de l'Union Européenne, 1 euro, tu essaies de trouver toutes les pièces de 1 euro, des pays de la Roumanie, de la Bosnie-Herzégovine, tous les nouveaux pays européens, que personne ne connaît, et les pièces de 1 euro, et bien tu prends ça, si c'est ça ton truc, de collectionner les pièces de 1 euro, fais un truc sur les pièces de 1 euro, t'en as déjà 3, si t'en as déjà 3, 4, tu fais déjà 4 vidéos, aujourd'hui on va parler de celle-là, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la nôtre, et bien, même taille, même poids, est-ce que le poids, tu achètes une balance à chit, ou une balance à farine, oh c'est le même poids, c'est la même taille, là on a bien, on a bien l'Union Européenne, oh elle est un peu différente, oh celle-là elle est super rare, elle vient d'Espagne, c'est comme au début que tu venais d'arriver les pièces, prenez la pièce, regarde, tu fais un truc sur les pièces de 2 euro, en Thaïlande, regarde, la pièce de 10 baht, 10 baht ça fait 25 centimes, tu vois, c'est la même, et bien après, là il y a l'ancien roi, qui est mort l'année dernière, ceux qui sont venus en Thaïlande, et à l'arrière, il y a un temple bouddhiste, d'accord, pièce de 2 euro, oh regardez en Thaïlande, et bien il y a plein de pays, qu'on les met comme ça, et bien tu vois, ça c'est l'ancienne pièce, il est où, ancienne pièce, ancien roi, tu penses quoi, ben nouveau roi, forcément, il vient d'arriver les pièces, je la mets sur mon bureau, parce que, allez, voilà, nouveau roi, son fils, et bien nouvelle pièce, voilà, nouvelle pièce de 2, voilà, tu fais les pièces de 2 euro, allez focus, nouvelle pièce, tu fais les pièces de 2 euro, allez dans les autres pays, ils ont quasiment les mêmes, et bien celle là, avant dans les premiers distributeurs, elle fonctionnait, il existe encore certains, les vieux distributeurs, où tu mets ça, et ça croit que c'est 2 euro, alors que ça vaut 10 centimes, oui, parce que 20 bahts, ça fait 50 centimes, donc 10 bahts, ça fait 25 centimes, 25 centimes pour 2 euros, et il y avait plein de distributeurs, où ça marchait, et bien tu fais une vidéo comme ça, en Thaïlande, ils ont les mêmes, oh, et ils ont même maintenant, le nouveau roi, tac, derrière, oh, dis donc, il y a vraiment des pièces de 2 euro, et c'est pour ça, qu'il y a déjà des mecs en France, qui sont allés à la banque, ou dans les magasins, 2 euros, ils se retrouvaient avec des bahts à la place, et c'est une histoire vraie, et bien, c'est une idée, les pièces de 2 euro du monde, et toutes les pièces qui ressemblent aux pièces de 2 euro, parce que les monnaies sont frappées, maintenant, dans le monde entier, je veux dire, on est tous foutus, bientôt, il y aura les dollars, voilà, et bien, c'est une idée comme une autre, à la con, mais, c'est une idée, non, la frustration, c'est de ne pas l'arriver, c'est ma frustration, de ne pas arriver aussi, donc, je vous en dis, fille à toi, mais quand la vidéo est sympa, et parle de collections qui m'intéressent, je regarde, exactement, il est là, le truc, ça n'intéresse pas tout le monde, les pièces de 2 euro, mais il y a un milliard de fans, les pièces de 2 euro, les pièces de collections, les pièces rares, les pièces que tu arrives à avoir, demander aux potes, est-ce que tu arrives à avoir la pièce, l'année de mon naissance, de 1978, machin, alors, 2 euros, ce ne sera pas possible, mais tu peux avoir des pièces, machin, c'est un délire, tu vois, c'est un délire, et si c'est votre délire, il n'y en aura peut-être pas 10 000, 100 000, 50 000, mais aujourd'hui, le GT Geek en est la preuve, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 abonnés, quand il t'arrive un truc, que tu as une bonne communauté, il faut d'avoir peut-être 100, 200 abonnés, qui ont exactement la même passion que toi, tu imagines, tu ne te rends même pas compte, 50, 100 personnes, qui ont le même délire que toi, qui adore ce que tu fais, moi aussi, les pièces de 2 euros, j'en suis malade, j'en ai plein à la maison, j'ai un petit bocal, et chacun envoie les photos de son bocal, envoyez-moi les photos de votre bocal, de vos pièces de 2 euros, parce que j'en ai plein, c'est les porte-clés, les bouchons de bouteilles, il y a plein de trucs, les collections, c'est un autre délire, encore une fois, les vidéos de collection, merci pour les t-shirts, bien reçu mon pote, ils font fureur ici, et bien écoute, merci mon pote, on avait les t-shirts, on vous rappelle, bon, ainsi va se terminer, ce spécial youtubeur, j'ai beaucoup parlé, on est quand même resté une heure, je vous promets que demain, on passera par Xplit, donc du coup, le son sera bon, on se donne rendez-vous demain à 17h, sur GLG Reviews, donc mon autre chaîne, il y a le lien en bas, 17h pour une super fact-life, qui durera au moins une heure, plus les prolongations, vous pourrez faire des dons super tchat, je vous rappelle, chaque don super tchat de 1 euro, vous donnera droit à un ticket, tous les 20 tickets, il y aura un t-shirt de 10 weeks à gagner, ça c'est nouveau, je le mets, il n'est pas encore en vente, il n'est pas encore en vente, mais je le mets parce qu'il est trop bien, il est juste trop bien, il sera gagné, et le premier truc, le premier lot, le premier qui gagnera, alors c'est de gagner 3 t-shirts, de mon choix, ça sera certainement un JT Geek, un gi-week, et un de mon choix, de sa taille, s'il ne le veut pas, il prendra un gi-week, il nous dira ça pendant le tirage au sort, voilà, demain, il faut les 20 tickets, à savoir que la dernière fois, ça a duré presque 3 heures, on a fait 160 euros de dons, il y avait 8 t-shirts à gagner, quasiment tous ceux qui avaient joué, avaient gagné un truc, et si vous mettez au moins 10 euros, et que vous ne gagnez pas un t-shirt, vous aurez quand même un lot de consolation, la semaine dernière, il n'y en a qu'un qui l'a demandé, il a dit, je veux bien mon lot de consolation, c'est Alex J, on lui a envoyé, on lui a envoyé, c'est un lot de consolation, c'est moi, Kinder Surprise, voilà, tu l'ouvres, oh, oh, un bic, je vais me lancer sur YouTube, non, je déconne, il n'y avait que le bouchon, petite démerde avec ça, que le tube, avec des boulettes coincées dedans, voilà, je vous remercie tous pour votre fidélité, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des sujets, des suggestions, blindés de commentaires, on peut mettre des pouces en l'air, bien évidemment, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous mettez un pouce en bas, je ne vois pas trop l'intérêt, mais si vous avez aimé, vous mettez un pouce en bas, si vous avez des sujets, des idées, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, et du coup, la semaine prochaine, samedi prochain, on se fait encore un spécial youtubeur, en fonction de vos remarques, de vos réactions, si ça plaît, ça ne plaît pas, si ça ne plaît pas, tout le monde s'en bat les couilles, on ne fera rien, et si ça plaît bien, vous avez des sujets, des remarques, c'était bien, on pourrait parler de ça, est-ce que tu pourrais faire des tutos, est-ce qu'on pourrait faire ça, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais développer, donne-moi des idées, j'adore ça et tout, et on fera ça tous ensemble. ça sera génial.